Ilan Halimi, torturé à mort. Cet assassinat a élu la France entière et bouleversé la communauté juive de France qui attend de ce procès une réponse. S'agit-il d'un acte crapuleux, enrobé d'un préjugé antisémite, ou bien s'agit-il d'un crime raciste ? Il s'agit, vous le savez, de rendre hommage au jeune Ilan Halimi. Le président de la République arrive, accompagné de son épouse. De nombreux ministres sont là aussi. La droite et la gauche s'en réunis ce soir. C'est donc en tant que musulman que je suis venu apporter et mon réconfort, ma compassion. D'écrire des insultes dans les couloirs du palais de justice de Paris, des avocats à cran, le procès du gang des barbares s'est ouvert dans un climat extrêmement tendu. C'est bien parce qu'il était juif que Ilan Halimi a été tué et torturé. Nous, Sous-Fofana et les autres personnes qui ont subi sont des boucs émissaires, des problèmes. Je te rends compte de la société française. Il n'y a pas d'antisémitisme qui soit banal et qui ne soit pas violent. La justice serait plus simplement rendue si celui qui était dans le box était un monstre. Il s'avère qu'il appartient à notre humanité et c'est toute la difficulté de la justice. C'est important que l'on sache en France ce qui peut se passer dans un quartier et que la loi du silence a un moment à tuer. La fille du portrait robot, c'est moi. Et le blague de la photo juste au-dessus, c'est le chef. C'est lui qui m'a mis sur le coup. Comment il s'appelle ? Mohamed. Mohamed comment ? Son nom de famille ? Je ne sais pas, je ne le connais pas bien. Vous le connaissez comment ? Par un ami. C'est un ami commun qui nous a présenté. C'est qui cet ami commun ? Il n'a pas non non plus. C'est qui ? Je ne veux pas le dire. Vous ne voulez pas ? Vos papiers s'il vous plaît. Vous habitez Bagneux ? Pourquoi vous venez au commissariat de Montrouge ? C'est à côté. On n'a pas excès de Bagneux ? Je ne veux pas passer pour une balance. Ok. J'appelle la crème. C'est une affaire grave. Une affaire de meurtre. Un homme a été assassiné. S'il voulait que je vous aide, il faut m'aider. Il me faut le nom de la personne qui vous a présenté à ce Mohamed. D'accord ? Alors c'est qui cet ami commun ? Il s'appelle Gérard d'Avéra. Mais son surnom c'est Tête de Grey. C'est mon copain. Tête de Grey, c'est un peu quelque chose. C'est lui ? Oui. Laissez-le ! Je vais dépasser ! Laissez-le ! Laissez-le ! Laissez-le ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Oh espèce de pédé ! Oh t'attends ! Il y a Saïd. Saïd Abdelkrim. Son blâche, c'est le sniper. C'est lui ? Oui, c'est le sniper. Il vit chez sa meuf à Manu. Maintenant, on va s'en prie. Non, 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 non ! C'est lui ! Doucement, doucement. C'est en garde à vue à compter de ce jour, 4h30. Relève, séquestration sans libération volontaire avant d'aider 7 jours. Acte de torture et barbarie. C'est mon, c'est assassinant dans l'organisé. C'est Yusuf, le boss. Yusuf, il est où ? Yusuf, il est pas ici. On sait pas où il est. Lui, c'est qu'il est. Aye, il est pauvre ! Laisse-toi ! Laisse-toi ! Laisse-toi ! Laisse-toi ! Laisse-toi ! Bouge pas ! C'est mon copain ! Non, attendez, Moussa, il a fait moi ! L'otage, il était dans un appart à Bagneux. La rue Mayakovski, troisième étage, à droite. La rue Mayakovski, troisième étage, à droite. La rue Mayakovski, troisième étage, à droite. Sinon, ce sera lui responsable et c'est lui qui va morfler. Ah, t'inquiète, elle est sûre. Tu le kiffes, non ? Le kiff ou pas ? Bah, c'est tout simple ce qu'on te demande et ça peut te rapporter beaucoup d'oseilles. Tu lui dis que tu lui filerais trois mille euros. Eh, trois mille, cinq mille, peut-être plus, j'en sais rien. L'idée, c'est quoi ? Tu dragues des mecs friqués, des fuches plein de thunes. T'inquiète pas, je t'indiquerai qui. Tu les allumes un petit peu. Tu leur demandes un 06, tu leur files un rencard. Ensuite, tu les amènes dans un endroit où moi, je t'indiquerai. Et après, nous, on s'occupe d'eux. Tu vois mon téléphone ? Il n'y a pas de batterie. Je la débranche quand je suis à Bagneux pour pas que les flics me repèrent. Par contre, quand je suis sur un coup loin d'ici, je la remets, je passe mon coup de fil, je la retire vite fait. Donc toi, si t'as un portable, faudra que tu retires ta batterie quand on sera en opération. Bon, faut que j'aille. Toi, je t'appelle dans dix jours, et on lance la machine. Eh, si tu t'engages, tu peux plus te dégonfler. Enhête, c'est un méchant. Il faut pas le niquer, sinon c'est chaud. Viens, on monte chez Jean-Pierre, il est pas chez lui, j'ai les clédures. Non, je peux en venir chez Jean-Pierre, il y a plein de trucs nazis. Comment tu fais pour lui ? C'est un obsédé, viens, on monte vite fait. Non, en plus, j'ai pas le temps, je dîne avec Marcel ce soir. Vite fait, je t'ai dit. C'est quoi cette brûlure ? Je t'ai dit, un accident, allez. Oui, mais quoi ? L'autre soir, j'étais sur un coup. Une équipe devait soulever un feu, j'ai un recueil, et moi, je devais rouler une vague au à Cachon pour faire diversion, pour distraire les flics, tu vois. Je me suis pris un retour de flamme. Eh, un feu, j'ai ne l'en soulevé ? Non, trop gros, il s'est défendu, ce PD. Il a massacré avec Chico qui giclait. Il s'est signé tellement qu'ils n'ont pas réussi à le baïonner. Parce que quand je glissais sur le sang, ça va foirer, allez, viens. Non, je t'ai dit. Non, arrêtez là, mais casse-toi, putain ! Vas-y, suce-moi, avance-toi. Casse-toi, franchement, casse-toi. Dans tes affaires, avec moi. C'est toi ? Eh, Yousouf, t'es comment ? Ah, ça va ? C'est là, mon bosse, c'est tranquille, les gars. Il faut que je te parle. Ça va, bosse ? C'est tranquille, c'est tranquille. Alors, tu vas trouver un apport pour déposer la marchandise ? Non, pas encore. Je suis tranquille. Qui c'est quoi, là ? Je fais de mon mieux. Tu deviens barge ? J'ai besoin de tienne. Ils vont lui faire quoi, au mec, après ? Bah, je sais pas. Bah, je sais pas, et tu viens me dire ça à moi, je prépare mon stage pour entrer dans la police. Tu te rends compte de ce que tu risques ? Tu sais combien ça coûte, ce genre de conneries ? 10 ans de zonzon pour 5000 euros ? Je fais tout balancer à ton père, moi. J'ai même temps de faire mes affaires. Mes têtes de crée, c'est une caillera, il t'aime pas. Il a une autre meuf, t'es rien pour lui, t'es sa pute. Tu sais comment il t'appelle devant ses potes ? Non. Têtes de billard. Parce que le billard, ça se joue avec des queues. Dégage, 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 ferme, là, ta gueule, ferme, là. Wesh, c'est la guerre, c'est wesh. Salut. Vas-y, vas-y, il me faut un appart, là, pour 3 jours. Faut quoi faire ? Tu poses des questions depuis quand, toi ? Ta femme et ton gosse, ils vont bien, non ? Ils sont en bonne santé. Il verra ce qu'il faut pour toi, là. Ouais, j'ai peut-être quelque chose pour toi, moi. C'est-à-dire, moi, je dois regarder un club, là, il me doit de l'argent, non ? Dégage, c'est-à-dire, dégage, là, tout gosse, là ! Galère, ta meuf. Le 16 janvier, au 1er janvier, il y a un appart qui se libère. Le locataire, il rentre au bled. Ok, ben, nous, c'est comme d'hab. Tu fermes ta gueule, il y a 1,5 pour Watt. 3 jours, en pas, plus, hein. Après, j'ai les travaux qui commencent dans l'appart. Ouais, ok, vas-y, me raconte pas, ta Yves. 3 jours. Trouve-moi ça, Assyon. Qu'est-ce que tu viens de casser les couilles ? C'est bon, c'est des Juifs. Je t'explique. Tu entres. Je te fais passer pour une cliente. On chauffe un grave. Tu lui montes son numéro de téléphone. Juste le numéro. Après, tu repars, nous, on le choppera, putain. Vous allez lui faire du mal ? Mais non, on va juste en remergue de l'éther, c'est tout. Je ne le ferai jamais. Dis, il t'arrive quoi, là ? Vas-y, là-bas, casse pas les couilles. Le gros problème avec ce téléphone, madame, c'est que le fournisseur, il ne livre pas la batterie à part. Vous voyez ce que je veux dire ? Bonjour, on va s'occuper de vous tout de suite. Vous comprenez ? Autant qu'on repasse sur un autre. Garry, s'il te plaît, je peux t'occuper de la demoiselle ? Bonjour. Bonjour. Merci. Tu viens de prendre ce modèle, lui ? Oui. Ça a combien ? Alors celui-ci, il est à 200. 200. Voilà. Et pour avoir son numéro, lui, c'est combien ? Ça, c'est... c'est gratuit. Pourquoi vous voulez son numéro ? Parce qu'il me plaît. Il s'appelle comment ? Gabi. C'est mon frère. On va racheter une batterie à 20 euros. Oui, c'est mon frère. Voilà. Vous vous appelez comment ? Euh... Léa. Le lendemain, j'ai retrouvé Mohamed à Sceau. Il m'a montré l'endroit où je devais emmener le mec que j'avais dragué. Gabi. J'étais censée habiter à Sceau et m'inviter chez moi pour boire un dernier verre. Mais j'ai craqué. J'ai arrêté. Je pouvais pas. J'ai pas encore mis un mec dans mon coffre. Ton coffre à voir ? Ouais, le coffre de ma bagnole. Hey, il me faut une fille, là. Vite. La dernière, elle était pas assez vicieuse. T'as pas quelqu'un, toi ? Une neuve bien bonne, là. Bien vislarde. Pourquoi tu restais pas Zelda ? Ça a plus belle dans mon lycée. Mais elle s'est dégonflée la dernière fois. Tout juste, elle a été sonnée chez le mec. Elle a même pas voulu le draguer. C'était un gaulois de bagnole, mec. Les gaulois de bagnole, ils ont pas de fric. Là, c'est du lourd. Elle a pas se dégonflée, elle a me prend la thune. T'as eu ? Tu la gères ? Ok. Je m'appelle Maëlle. Je m'appelle Mame. Je suis née en Bretagne, en étroge, je suis l'aînée. Mon père n'a jamais voulu épouser ma mère. Parce qu'il avait une autre famille. Il nous a pas reconnus. Alors là-bas, je suis catholique. Je me suis couvertie à l'essai quand ma mère arrivait s'installer à bagnole. Je trouvais les familles musulmanes plus accueillantes, plus ouvertes. Yusuf, je l'admirais. C'est mon grand. Je l'ai branché sous plusieurs meubles pour faire ses coups. Ils ont d'accord qu'un trabeau sur l'appétit d'ordre de l'erreur. Il n'y a aucun problème. C'est un peu plus important. C'est un peu plus important. Pourquoi les fages ? Ils ont de l'oseille. Mais si tu les attrapes, il n'y en a pas ? T'inquiète pas, les fages sont solidaires. Leur communauté est épée à vie, crois-moi. De toute façon, on ne garde pas depuis trois jours, le gars. T'allais lui faire du mal ? Tu rigoles de quoi ? Je suis un bon musulman, moi j'ai fait en Allah. Je te jure qu'on ne lui fera rien, la pied de ma mère. De toute façon, les fages, ils se prennent pour les rois. Ils bouffent tout l'argent de l'État. Nous, les Renois, l'État, ils nous considèrent comme de la merde. Comme des caniches. Comme des esclaves. Et vous, les rebeux, c'est pareil, hein ? Va pas croire, hein ? Les rebeux, les Renois, faut qu'on soit solidaires. Je suis pas arabe, moi. T'es pas arabe, toi ? Non, je suis pas arabe, je suis iranienne. Personne. T'es une tête d'arabe, hein ? Je suis pas arabe. Voilà, la dîme, t'as une tête d'arabe. Et moi, je toucherai combien ? Fais ce que t'as à faire, après, on parlera aux ailes. Hé, hé, hé. Tu ne crois pas trop au barraqué, hein ? Le gars, il rentre dans le coffre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon collègue Harry. Monte, il y a du monde ! Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je peux vous aider ? Oui. En fait, je cherche un téléphone. Ouais ? Parce que j'ai perdu le mieux. Oh. Et que du coup, je me suis dit que peut-être vous aurez un Samsung D820 pour moi. Bien sûr, D820. Évidemment, très bon choix, d'ailleurs. Alors, il est, c'est celui-là. 290 euros. Mais c'est beaucoup trop cher. J'ai des modèles moins chers, si vous voulez. Et, euh, sinon, euh, c'est à vous la boutique ? Non. Oui, enfin, c'est mon père le propriétaire, mais... Ok. Si vous ne trouvez pas moins cher ailleurs, rappelez-moi. Je essaierai de vous faire un prix. Vous n'auriez pas un 06 plus tôt ? Moi, c'est Ilan. Zelda. Enchantée, Zelda. Enchantée. Bientôt. Au revoir. J'en ai un. Et il n'est pas trop barraqué. Par contre, j'ai fait une gaffe. Je lui ai dit que je vais m'appeler Zelda, mon vrai prénom. Ensuite, j'ai demandé à Yousouf de me ramener chez moi, à omener sous bois. Tu ne vas pas à l'école, toi ? J'avais un certificat médical pour le lycée. Quel lycée ? Je suis interne à l'Institut Grignon, à Thiers. Ensuite ? Enfin, ensuite, Yousouf a raté la bretelle, on a dépassé Omné, ce qui a conduit super mal. Il s'est carré sur bord de l'autoroute, et il était presque 7 heures, il m'a demandé d'appeler Ilan avec son portable. Allo, Ilan ? Zelda. Rappelle-moi plus tard, je ne peux pas te parler, là, j'attends quelqu'un. Attends, 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 attends. On peut se voir, vendredi soir ? Comment tu fais pour m'appeler ? Je crois que tu avais perdu ton portable. Euh... Je t'appelle avec le portable de ma soeur. Vendredi soir, c'est bon ? Pas avant. Non, j'ai un vol. Un vol ? Ouais, un vol pour Rio, parce que je suis hôtesse de l'air. Et je rentre vendredi ? On peut se voir à 10 heures, devant le Café Paris-Orléans, à Port d'Orléans. Ok. Ok, salut. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est là. Il n'y a que celle-là qui marche. Les deux autres, elles ne fonctionnent pas. Wesh. Wesh. Bon, moi, j'y vais, j'ai du boulot. Je vais libérer l'appartement dans trois jours. Ok. Merci. On va le mettre là. Après demain, je vais participer à un kidnapping. Ah ouais ? Ouais, je fais la part. Je dois attirer un mec hyper riche dans un piège. Mes potes, c'est des caïds. Ils vont l'attraper et ils vont demander une rançon à ses parents. Moi, je te serai 10 000 euros. 10 000 euros ? Ouais. Moi, je vais prendre un million pour kidnapper une femme. Hé, tu me passerais une balle, hein ? Bien sûr, je te passerais une balle, c'est à toi, quoi. C'est quoi, ce mec ? C'est un fils de commerçant, un feuch, ultra friquet. Tu auras une rançon et tu auras ta part. Qu'il y marche avec nous ? T'es chaud ? Je me donne combien ? Ah, n'aie pas peur, tu seras content, t'en fais pas. Ouais, c'est OK. Demain, 11h30, c'est dans le hall du 1 rue Mayakovsky. Tu veux gagner des sous ? Ouais. Il va falloir garder un mec pendant trois jours, pas plus. Ouais. Demain, 23h30, c'est dans le hall du 1 rue Mayakovsky. C'est là qu'on fera la livraison. Je compte sur toi, pote. OK. OK, ça marche. Il y a de la tuile à se faire. Tu m'en dois déjà plein de la tuile. La dernière fois, tu m'as promis 2 000 euros pour cramer la bagnole. Résultat, je me suis cramé la gueule et tu m'as filé 400. Oh, le mec était trop balèze. Tu sais quoi ? Les mes 600 qu'il te manque, je te les rajoute. Tu vas te faire un gros paquet d'oseilles. C'est un coup sérieux. On va attraper un fils de riche. On le garde trois jours. Tu fais le gardien, c'est tout. Vas-y, c'est bon. Ce soir, 23h30, dans le hall du 1 rue Mayakovsky. Il en reste un rouleau de la dernière fois. Il est plein de sang. Tu achètes des soupes protéinées à la pharmacie. Il ne faudra pas lui enlever son baillon. Vous lui ferez boire avec une paillon, une troue en baillon. Surtout, vous ne lui parlez pas. Tu seras le chef des gardiens. Avec toi, il y aura Zoukab, c'était le décret. Ok, boss. Ilan ? Oui ? J'arrive du boulot, là. C'était génial. Tu rentres à quelle heure ce soir ? C'est vendredi. J'ai le dîner de Shabbat chez ma mère. Ah, c'est vrai. Bah, tu me rejoins tout de suite après le dîner, d'accord ? J'ai vendu tous les apparts aujourd'hui. Le patron de mon agence m'a félicité. J'aurais une prime. Bon, faites ça. Ah, mais c'est génial ! Mais, ce soir, j'ai un truc à faire après. Je vais passer voir mon pote Rachid, je rentrerai un peu tard, mais... D'accord ? C'est pas grave, on fêtera ça demain. Bon, d'accord. Ne rentre pas trop tard quand même. Non. Ok ? Non, 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 t'inquiète pas. Allez, à tout à l'heure. Bise. Tu vas te sapé tout de suite, grosse pute, ou je te fume. Monte-toi dans la voiture. Espèce de... Pétasse, je t'ai avoué 40 fois cet après-midi, pourquoi tu répondais pas ? Cet après-midi, je pouvais pas te répondre parce que je devais tourner un clip, mais ça m'a saoulé, j'y ai pas été. Et pour fin prendre en tête avec le rail, j'ai coupé mon portable. Hé ! Me fais pas perdre longtemps ! Arrête avec tes chichis de merde, maintenant ! Pétasse, va ! Tu peux plus reculer, il y a trop de monde qui nous attend ! Il m'a crié dessus pendant tout le chemin. En plus, quand il s'énerve, il bégaye. Il m'a foutu la trouée. C'est pas un gentil, ce mec. Il a pris l'autoroute, je pouvais pas m'en faire. Ilan est arrivé à la maison vers 19h30 pour le dîner de Shabbat. Il avait l'air soucieux, il était pas aussi détendu que d'habitude. Il n'a pas beaucoup parlé. Sauf avec sa soeur, Yael. C'était pas une demande... Elle était banale comme demande. Bon, va falloir que j'y aille, moi je suis un peu pressé. T'oublie pas que demain on va déjeuner chez ton beau-frère ? Ouais, j'accorde. Ouais, j'accorde. Midi et demi. Ouais, ouais. Et tu vas où maintenant ? Ben, rejoins-nous d'Icarat, parce que... Bon, j'y vais. Au revoir, Daniel. Soit. À demain. À demain. À demain, ouais. Caputino, Zelda, vous allez travailler ensemble. À 10h, Caputino va t'accompagner Porte d'Orléans pour ton rendez-vous de ce soir avec les Juifs. Il viendra te récupérer après. Après. Après le coup. Moi, j'étais chargé de conduire Zelda. Je m'appelle Christian, mais on m'appelle Caputino. Je n'ai pas connu mon père. Ma mère est chrétienne. J'ai toujours cru en Dieu. Vers 16 ou 17 ans, je me suis converti à l'islam. Pour moi, c'est une religion de paix. Ce n'est pas une religion qui est contre les autres. Dans le Coran, j'ai trouvé plus de réponses aux questions que je me posais que dans la Bible. Je le sais. L'islam m'interdit ce qu'on a fait. Moi, je l'ai fait pour l'argent. C'est les mecs du 9-3. Ne me fais pas passer pour un con. Avec les pros, faut être pro. Elle m'a touché le cul. 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 Eh, il faudra le chauffer le mec. Je le roule des peines au mec. Tu tripotes le mec. Il faut l'exciter, le faire border. Ça l'empêchera de réfléchir. Tu l'embrasses-toi, moi. Pourquoi tu ne veux pas l'embrasser ? Parce que je ne veux pas l'embrasser. Je ne veux pas une fuite. Je ne sais pas, moi. Tu lui prends la main, moi ? Et pas que la main. Tu regardes bien la route. Tu vas la prendre par ce chemin quand tu demandes au mec de te ramener chez toi en voiture. Elle t'habite à saut, oublie pas. Regarde, nous, on sera cachés là-dedans. Donc quand t'arrives avec le mec, tu diras quelque chose, ce sera le signal. Je peux dire, j'ai oublié mes clés ? Voilà, c'est bon ça. Quand tu dis ça, nous, on lui saute dessus. OK ? OK. OK ? OK. Faut que tu sois ici entre minuit et une heure du mat'. Mais quel mec, j'ai rendez-vous à 10h. Qu'est-ce que je vais foutre avec lui tout ce temps ? Pourquoi je vais lui causer ? T'inquiète pas, va. Tu vas le rappeler. Tu vas reculer l'heure du rencard. Allô, Ilan ? T'es où ? Je suis dans ma voiture, dans l'onzième. OK. Bah, te presse pas. Il vaut mieux qu'on retarde le rendez-vous à 11h, même temps. Parce qu'avant, j'ai un truc qui était pas prévu. OK, pas de problème. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Allô, Rachid, t'es où ? Je viens d'acheter de la beuve, de la super bonne, je suis cassé. Tu vas fumer un jour avec moi ? J'ai un petit rencard avec une fille. Moi aussi, à demain. Ça allait lui faire du mal au mec ? Eh non, donne-moi ton portable. Je te le rend après. À toute. Bien. C'est là ! Monde vite ! On va boire à l'air ? Bonsoir. Mes parents ont un appart à Fontenay-aux-Roses. Et en fait, moi, je vis à Sceaux depuis un mois. Et je vis seule. Et t'es d'où ? Ta famille, le Maghreb ? Non, je suis brésilienne. J'arrive de Rio, là. Je t'ai dit que je suis hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air ? Mais t'as quel âge ? Vingt-deux ? Vingt-deux ? C'est bizarre. Aïssi et un coca. Voilà. Euh... Voyager, ouais. J'aime beaucoup voyager, ouais. Je suis allé en Sicile, en Turquie, en Israël. Tu connais Israël ? Non. Moi, je connais bien l'Iran. Ah ouais ? L'Iran ? Je connais pas. Ils font quoi, tes parents ? Mes parents, ils sont séparés. Mes parents aussi. J'ai deux sœurs. Moi, j'ai une sœur. Et elle est handicapée. Avant, je travaillais dans l'immobilier, puis maintenant, je tiens une boutique. Enfin, la boutique de mon père. Elle est trop bien, ta montre ! C'est une Rolex ? Ouais, enfin... J'ai déjà minime dans le quart. Je suis crevée. C'est crevant, la virule, tu sais. Tu veux que je te raccompagne ? D'accord. On prendra un dernier verre chez moi. La gauche. La prochaine, la gauche. Non, non, c'est tout droit. C'est tout droit. Je vais à droite, ma gauche. C'est tout droit. C'est tout droit. C'est tout droit. Attends, tu sais plus où t'as mis ? Si, si. C'est tout droit. C'est tout droit. Mon immeuble, il est là, en fait. Il est juste à côté. Non, pas tout de suite. Mince ! J'ai oublié mes clés. J'ai vu ses yeux. Et il était terrifié. Il avait compris. Ce que j'avais fait. C'est tout droit. Tu vas la fermer ta gueule ! Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, mais t'es juif, les autres, ils m'ont dit. Et je m'en fous que tu sois juif, moi. Je suis la première des musulmans. Rendez-vous demain lundi 23 janvier 2006 à Châtelet-Léal devant le KFC à 8h précise. Avec première partie de la rançon. 100 000 euros en liquide. Il faut que vous ayez le téléphone portable. Un ordinateur portable relié à Internet. Vous devez venir avec 10 personnes avec leur pièce d'identité au rendez-vous. Et je vous enverrai le reste des informations pour la première partie de la rançon lundi 23 janvier 2006 à 8h. Allô ? Si demain, j'ai toujours pas l'oseille, tu peux déjà le considérer comme mort. Regarde la boîte mail. Allô ? Allô ? C'est encore lui. Il dit qu'il le tue si on fait pas comme dans le mail. D'accord, mais c'est quoi ce mail ? Ça tient pas debout, c'est de la pure fantaisie. Vous permettez ? Mais il a fait une erreur. Son dernier coup de fil, il a pas passé d'une cabine publique comme les autres. Regarde, c'est son portable. 0609 94 63 74. Ben, il a dû acheter une puce en noir. Non identifiable, donc. Oui, mais on va pouvoir rechercher toutes les personnes qui ont été en communication avec ce numéro. Demain, on est riche, je vais toucher un gros virement. Ça va, vous avez bien dormi, le canapé pas trop dur. Ça va, vous inquiétez pas. C'était parfait, ma. C'est lui, il a dit qu'il appellerait à cette heure-ci. 060 25, c'est un appel de l'étranger, ça. Allez-y, décrochez. Déclaire bien ce qu'on vous a dit. Allô, c'est toi, Vichara ? Oui, c'est moi. T'es là, t'es au KFC avec les 10 mecs, t'as l'argent. T'as les sous ? J'ai pas encore rassemblé toute la somme. Sale pute, t'as à combien ? T'as combien ? On est prêts à négocier. T'as combien, putain ? Arrête de trop parler, là. T'as combien ? On est en train de réunir de l'argent. Et hier, c'était dimanche, il n'y avait pas de banque ouverte. Tu sais quoi ? C'est si tu passes un coup de fil à mes potes et ton Ylan, il est mort, espèce de pouf. S'il vous plaît, tout de moi, c'est une nouvelle. C'est la police ? C'est la police qui dit de faire ça ? Et ses parents, tu les as pleuvés, ses parents ? Je suis allée les voir, mais ils n'ont pas d'argent non plus. Je vais t'envoyer une photo d'Ylan avec la gueule de défoncer. On va le torturer un peu. Comment il va, Ylan ? Il va bien ou pas ? Alors, les policiers, ils disent de jouer, hein ? Mais ne me dis pas que tu n'étais pas au courant ! Mais je ne sais pas, moi, comment il devait se la faire payer, sa rançon. Tout ce que je sais, c'est qu'il devait la toucher lundi matin. Et il voulait libérer l'otage mardi ou mercredi. C'était des mecs de boboche, d'ailleurs, qui devaient venir le chercher. Et il voulait aussi qu'on le prépare avant sa libération. C'est tout ce que je sais, moi. C'est ça, ouais. Il faut laver, là, pour cause des traces à terre. C'est le boss qui a dit. Vas-y, pour laver, il faut le déshabiller, là. Arrête de bouger, là ! Bon, là, pas de soi, les gars, il faut y aller au chiseau. Vas-y, arrête de bouger, là ! Bouge pas, t'arrête ! Arrête de bouger, là, je te dis ta mère, là ! Bouge pas, là ! Arrête de bouger, là, arrête de bouger ! Arrête de bouger ! Vas-y, lève-le, t'arrête ! Vas-y, lève-le, t'arrête ! Vas-y, encore, on va plus. Arrête d' многие, t'arrête de bouger ! Arrête de bouger, t'arrête de bouger, t'arrête d'être engagé ! Beaucoup d'autres, t'arrête de bouger, t'arrête de bouger ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est quoi ? Demande au mec de Boboche de le corriger. Préviens le Grand Renoir. C'est pour l'appart. Moi, Philo, il m'a dit que les ouvriers, ils revenaient le 30 janvier. Hé frère, c'est dans six jours, là, lundi, je fais comment, là, je le mets où l'autre ? Dis au Grand Renoir de le transférer. Mais putain, mais le transférer est où ? Où tu veux que l'on transfère ? Bah tu te dis, merde. Non, 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 on ne déplace pas l'otage, c'est trop chaud. Mais comment on se fait, je dois prendre l'appart, non, ma gueule ? Notre boulot à nous, c'était de soulever le mec. On l'a soulevé. Trois jours après, c'est-à-dire aujourd'hui, on devait toucher une autre par 30 000 euros. C'est qu'après qu'on devait le libérer. Là, on n'a rien eu, pas un sou. Nous, on a tenu nos promesses à Youssouf de tenir les siennes. Je t'avertis, mes potes les robés commencent à s'énerver, c'est des méchants. Vas-y, en plus, il y a un petit, là, il se remet, il ne veut plus faire le gardien. C'est qui ? Il y a une degrée. Je m'en charge. Toi, appelle Youssouf, dis-lui que c'est à Urge. Vas-y. Vas-y. J'ai froid, s'il-vous-plait. J'ai froid, s'il-vous-plait. S'il-vous-plait, ne me laissez pas donner votre couverture, j'ai froid. J'ai froid. Ils sont malins. À chaque fois qu'ils envoient un message, ils créent une nouvelle adresse et maîtrise. C'est impossible de les localiser. En tant voulu, du moins. S'ils utilisaient de l'ancienne adresse, le détecteur Internet les signalerait et on les choperait sans problème. Mais ces serveurs Internet, ils vous avertissent en combien de temps ? 10, 15 minutes. Pourquoi ils veulent que j'aille au KFCDA avec 10 personnes et mon portable ? À côté du KFCDA, il y a des boutiques Monegram et Western Union. Ils veulent certainement se faire payer de la première tranche de la ronçon 100 000 euros par transfert. La somme de plafond des transferts, c'est 10 000 euros. 10 000 euros multipliés par 10 personnes, ça fait 100 000 euros. Mais pourquoi avec mon portable ? Parce qu'ils veulent vous donner leur instruction par téléphone sans vous rencontrer physiquement. C'est plus prudent. Mais pas question qu'on paie de ronçon. Surtout pas par transfert et même une partie, c'est la règle. Mais des transferts pour où ? Les derniers appels viennent de Côte d'Ivoire. Les coincés là-bas, ce serait compliqué. Il faut les obliger à changer le plan, exiger une rencontre physique, donnant, donnant, l'otage contre l'argent. Là, on va les servir. Si on paie, votre fils, ils le tueront. C'était témoin gélant. S'il le libère, il pourra les identifier. Donc, il faut négocier. Gagner du temps, on est plus à l'erreur. D'ailleurs, on est sur une piste là, non ? Oui, on a identifié tous ceux qui ont été en communication avec le portable du ravisseur. Il y en a un en particulier qui a retenu notre attention. Le gérant d'un magasin de téléphonie, boulevard Voltaire, justement. Ça va sortir. C'était juste un règlement compte dans la profession. Attendez, monsieur. Est-ce que vous croyez vraiment que je peux me rappeler de tous les appels ? Mais là, c'est une affaire très grave. C'est le numéro d'un kidnappeur. Alors, vous avez regardé dans votre téléphone, qui est dans votre fouille. Le 14 et 15, vous dites ? Oui. Ouais, effectivement, j'ai ces appels, oui. Attendez. Oui, ça y est, je me souviens. Léa, elle s'appelait. Au début, j'ai cru que c'était une dingue. Elle disait qu'elle était esthéticienne, je comprends pas. Vous pouvez la décrire ? Oui. Blonde, jolie. En fait, moi, j'étais déjà occupé avec des clients. Donc, c'est mon frère Gary qui s'est occupé d'elle. Et elle lui a demandé mon numéro de téléphone. Apparemment, je lui plaisais. Le soir même et le lendemain, elle m'a relancé. Elle m'a envoyé des textos. Enfin, c'est limite du harcèlement. J'ai pas donné suite. J'aurais jamais pensé que c'était un appât. J'étais plus en trompette encore. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Bon, tout ça doit rester secret. La presse a déjà reçu des consignes très strictes à ce sujet. Et on compte beaucoup sur votre discrétion. La vie d'un homme en dépend. Yossouf, il voulait compter une troisième photo. Une photo gore. Que ça fasse flipper la famille Dylan. Il a dit qu'on avait le choix. Soit à le battre jusqu'au sang, soit à lui mettre un balai dans le derrière. On s'est décidé pour la deuxième solution. Et parce qu'il en me faisait pitié, je lui ai mis le balai entre les fesses, pas dedans. Il n'avait pas le choix. Il faut le noter, ça me suit. Je vais transférer la toffe au boss. Si c'est bon, il l'envoie à la famille. Il n'y a pas de blême. Maintenant, ils vont payer sur la tête de ma mère. Le mec de Boboche vient de le chercher cette nuit. L'autre, il va partir. Putain, qu'est-ce que tu foutes le mec de Boboche, là ? Vas-y, ça fait moins une heure en grande. C'est à faire, ça n'a pas en sucette. Moi, je ne peux pas le nom, je n'arrête ce soir. C'est eux. Alors ? Alors, c'est mort, il ne part pas. Mais quand il va partir ? Je n'en sais rien, moi. Les parents, ils n'ont pas payé. Vas-y, ça me casse les couilles, ça. Eh, j'en ai marre d'être enfermé toute la journée, moi. Ben ouais, je ne peux pas l'emmener plus c'est tous les jours, là. Vas-y, moi, j'en ai marre, en plus, il n'y a rien à bouffer. Il y a quelqu'un qui veut te poser en bas, descend. Quoi, qui ? Un mec de Boboche. Je crois que c'est lui. Il est garé sur le parking de la piscine. Alors, tu es un marrant, toi ? Tu es un bouffon, tu crois que tu vas te retirer comme ça ? Je veux le garder trois jours, ça fait six, là. Le libéral, on ne peut pas, c'est de l'argent. L'oseille, je m'en ouf ! Eh, t'as plein d'engagement avec Jusuf. Quand tu commences un truc, il faut le terminer. T'as un bonhomme ou quoi, toi ? J'en peux plus, là, putain. C'est une panne de merde, il marche pas. Qu'est-ce que tu me racontes ? Eh, je croyais que les mecs de Bagnou, vous étiez opérationnel. Assure, petit, assure. Tu vois, alors, je vais te tiens. Tu vois, je vais te tiens. Il ne faudrait plus tard, personne, OK ? Rien dans la voiture. Jusuf, c'est un ouf. Un mytho, un malade. On ne peut pas avoir un feu sans croire qu'il a plein de thunes. Il a un otage, là. Il n'a pas de fric, ça se voit bien, ce mec, il n'a pas de fric. Eh, tu peux pas trop tirer comme ça. Tu vas mettre en danger l'ensemble du dispositif. T'assumes. Il est débile, votre plan. Eh, c'est pas moi qui tire les ficelles, petit, OK ? Je suis pas un gourou, moi. J'ai joué mon rôle, j'ai soulevé le mec. Toi, tu t'es engagé à le garder. Tu le gardes et tu fermes ta gueule, maintenant. Vas-y, débarque, toi, là. On m'appelle Suze, mais mon vrai prénom, c'est Suzanne. Ah, je sais, j'ai une maladie. Je suis une femme, même si ça se voit pas. Pour vous, Youssouf, il est antisémite ou raciste ? Je ne suis pas d'accord avec ses idées. Pour moi, tout le monde est pareil, juif, arabe, on est tous des êtres humains, il n'y a pas de différence. Vous pratiquez une religion ? Oui, l'islam. Je me suis converti à l'islam vers l'âge de 22 ou 23 ans, mais sans vraiment pratiquer au début. Depuis mon incarcération, j'ai du temps, je suis des cours de culte musulmans. Qu'est-ce qui vous attire plus dans l'islam que dans le catholicisme ? Je n'en sais rien. Pour le kidnapping, je n'ai rien à voir avec. J'étais chauffeur du Grand Black, c'est tout. Après leur engueulage, je suis raccompagnée. Peut-être de crie, je voulais toujours se barrer. Si tu ne peux pas, c'est que la police, elle t'a dit que tu ne peux pas. Tu sais quoi ? Tu m'as blessé. Mais maintenant, je ne vais pas encore plus motiver. Parce que là, tu vois, ça me donne une haine dans mon cœur. Je te jure, tu vas payer cher, mon gars, très cher. T'as compris ou pas ? Parce que là, tu fais le con. Mais moi, je peux être plus con que toi. Plus fou que toi. Je rentre sur Paris, je vais me crever, donc payez ça. Vas-y, viens. Renaud, s'ils n'ont pas payé après une semaine, c'est qu'ils ne paieront jamais. Regarde-moi, c'est les condés qui tirent aux ficelles, il vaut mieux le relâcher. Mais attends, là, c'est plus qu'une question de jour. Nous tournerons, Renaud. Et mes potes les robés commencent à mettre la pression. Là, ils me cassent les couilles. Rens-en-en pas, il faudra que tu payes. On te fait un petit 15 000 au lieu de 30 000. Tu n'es pas dosé, tu veux que je fasse comment ? Je m'en bats les couilles, ton plan, il ne marche pas, cousin. Mais attends, là, j'ai un nouveau plan, là. Je vais changer de stratégie de communication. Changer de quoi ? Quelle stratégie de communication tu me parles, là ? Attends, frère, j'ai un nouveau plan. Touche-moi pas, cousin. Ramène mon pognon, c'est mieux pour toi. J'ai un nouveau plan, je te dis. Rave-toi à Dieu, ramène mon argent. Putain. Miste de putain. Je prends la relève, tu peux y aller. Ton enculé de péril ne veut pas payer. Je change de stratégie. C'est tous les juifs de France qui vont casquer pour toi. Tu vas enregistrer un message pour un rabbin. Vas-y, tu con. Déchire le plastique et foule la cassette dans le magnéto. J'ai pas envie qu'on retrouve mes empreintes là-dessus, moi. Dépêche-toi, je te dis. Hé, 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 hé. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, enculé de carasse. Voilà ce que tu vas lui dire au rabbin. Il s'appelle Zerbi. Je suis Ilan Halimi. Je suis Ilan Halimi. Je suis Ilan Halimi. Papa, je voulais te dire. Je suis une grosse connerie. Je ne veux pas en entendre parler. Les gens les flottent à tête. Oui, les respect. On est à table. C'est comme ça que tu vas finir avec tes conneries. Allez, c'est ça. Vas-y, défends les flics. Putain, il faut libérer l'appart avant 30. Là, on est le 29. Il ne reste plus qu'un jour avant que les ouvriers viennent pour les travaux. Je fais quoi ? Trouve le planque. Vas-y, il y a la cave là où je planquais mon site aux 4 rues Mayakovsi. Mais j'ai rendu les clés aux gardiens. C'est quoi ? Dis-lui qu'il aurait une grosse prime en plus des médecins sérieux. Cette cave, il me la faut une semaine. Émerre-toi. Moi, je te lâche le bébé. Moi, je retourne à Abidjan dans 4 jours pour la rançon. J'ai un nouveau plan. Mais fais pas le con. Fais pas le con. Une semaine, pas plus. On s'est fait piéger. Je suis obligé d'obéir à Youssouf. C'est commencé. Vas-y. On sait quoi cette connerie ? J'ai gardé un type dans un appart pendant plusieurs jours. Un type que mes potes ont kidnappé. Mais j'ai laissé tomber. C'est qui ce type ? Un jeune, un juif. Gérard. Je veux plus que tu remettes les pères Bagneux. Je veux plus que tu vois tes copains. D'accord. Mais Saïda, les Bagneux, il faut que je lui explique. Moi, il faut que je la vois. Moins il y a de gens au courant, mieux c'est. Alors tu fermes ta gueule. Gérard a quand même fait venir Saïda chez son père. Il bossait sur son bac blanc. Il lui a tout expliqué. Est-ce qu'il aille à la police ? Pas possible. Ses potes seront que c'est lui qui les a balancés. Ils vont se venger. J'ai ramené à bouffer. Trois mac. Non, j'ai mon café, je préfère. Bon, bah... Il y en a trois des mac. Je vais en donner à Aylan. Ce matin, il m'a dit qu'il n'avait pas bouffé depuis deux jours. C'est pas vrai. Ils m'ont. Ils sont tous comme ça, les yeux. Ils veulent tous d'avoir du rap. Qu'est-ce que t'as ? J'ai mal. Peut-être que tu me prélais avec des cigarettes. T'as faim ? Tu veux un McDo ? C'est ça, oui. Bien sûr. Tu mets l'enveloppe dans la boîte aux lettres de Nicole Bourreau. Il te trompe pas, hein ? C'est qui, cette meuf ? Hé, n'importe qui, on s'en fout. J'appelle le rabbin. Oui. Putain, c'est le répondeur. Allô, bonsoir. Un juif a été kidnappé. Vous êtes rabbin ? Eh bien, rendez-vous à l'adresse courir 855-arrobas-hotmail.fr. Code 751-248. Nous voulons une réponse dans les plus brefs délais. Pour preuve, une cassette véridique se trouve au 6 rue Sainte-Beuve, dans la boîte aux lettres de Nicole Mouron. Allô, vous êtes rabbin ? Un juif religieux a été kidnappé. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Monsieur le Présentez-vous vos papiers, s'il vous plaît ? Bon alors qu'on peut plus se balader en Paname ! Pourquoi vous étiez en train de courir ? C'est bon, on est en retard, là, on est en retard avec nos meufs ! Oh, on est en retard, là ! C'est bon, c'est la clé ! Alhamdulillah ! J'ai été convié hier soir à l'Avanza d'un de mes élèves en Seine-Saint-Denis. J'avais laissé mon portable à l'intérieur de mon manteau au vestiaire. Et c'est en repartant, au moment où je l'ai rallumé, qu'il y avait ces deux messages. Il était quelle heure ? 23h45. S'il vous plaît, je dois constater. Merci. Ça vous fait penser à quelqu'un, ces messages à la connotation antisémite ? Non, pas du tout. Vous ne voyez aucun rapport avec personne ? Vous savez, moi je suis le rabbin de la synagogue à Saint-Honoré, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Vous n'avez pas reçu de menaces ? Y'a pas eu de perturbateurs au sein de la synagogue ? Jamais, jamais. Écoutez, pour l'instant on a passé d'éléments pour penser à un problème antisémite. Non mais ça permettrait de fermer une porte ? Peut-être, mais on n'a pas assez d'éléments pour l'instant. Viens trois minutes. On a récupéré le contenu de la boîte aux lettres de la rue Sainte-Dôme. Peut-être une sainte en enveloppe brune avec le nom de Nicole Mouron et le nom de la rue. Je suis Ilan. Ilan Alibi. Je suis le fils d'Alibi Didier et d'Alibi Ruth. Je suis juif. On nous tient en otage depuis 9 jours. Je demande de l'aide, Monsieur le rabbin, s'il vous plaît. Ils vont me tuer. Laissez pas. J'en peux plus. Maman me blesse pas tout seul, je t'en prie. Donne-leur tout ce qu'il veut. Donne-leur l'argent. Je tiendrai pas. Écoutez surtout pas la police. On est le 29 janvier 2006, dimanche. Pour prouver qu'il est bien vivant, il va vous lire les titres du Parisien de ce jour. Le Parisien, les titres sont... Les Parisien, les titres sont... Les quatre vérités de sœur Emmanuel. Enfin ça y est, tel est le cri de joie d'Amelie Louresco. Après sa première victoire, après sa première victoire de l'Opain d'Australie. Partir en foyer, s'en vont. L'Opain d'Opain d'Australie. On descend à la cave. Ok boss, tu veux réveiller Kid ? Kid ? Kid ! Tu fais la chouffe en face du numéro 4 avec le sniper, Zou en face du numéro 1, moi je vais lui porter. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 ... Tente sa mère le contre le conseil. Foutez-le là, je puisse la boquette. Eh, vous nettoyez, vous balayez. Je veux pas qu'il reste une trace. ... ... Il m'a dit que je l'ai déposé, je suis parti, mais je suis revenu. Il vous a dit pourquoi il était revenu ? Non. Il m'a dit que le jeune avait réussi à remonter ce qu'il avait sur les yeux. Donc il s'est précipité sur lui, il lui a mis deux coups de couteau dans la gorge. Un autre ici, là. Apparemment, c'est celui-là qui lui aurait fait le plus mal. Et qu'il avait essayé de le couper dans la nuque aussi. En fait, il me montrait les coups qu'il lui avait mis sur lui, sur moi. Je faisais le moins de craint, en fait. Il vous a expliqué pourquoi il a tenté de couper le coup par l'arrière ? Euh, non. Euh, à vrai dire, je lui ai pas demandé. Après vous avoir décrit les coups, que vous raconte Fofana ? Euh... L'essence. Il m'a dit qu'il a aspergé d'essence et que... Et que quand il l'a allumé, ben... Ça avait fait une grosse lame, quoi. Ah oui, il m'a dit aussi... À ton avis, est-ce qu'il est mort ? Ah oui, il m'a dit aussi... À ton avis, est-ce qu'il est mort ? Oui, allez, le commissariat ? Oui. Oui, bonjour. Euh... Voilà, je suis madame Loga. Euh... Je vous appelle parce que j'ai cru voir un homme, là. Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur, vous m'entendez ? Monsieur ! Monsieur, vous l'entendez ? Monsieur ! Il passe au composé ! Il se posez ! Il met l'oxygène, hop ! Allez, on lui remet l'oxygène tout de suite. Hop ! Il y a un... Voilà ! Ça se rend là ! On est dans un ventre ! On va mettre le chauffage dans le ventre ! Et on est là ! Il y a un ventre 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 ! La fille du portrait robot, c'est moi. Et le blague de la photo juste au-dessus, c'est le chef. C'est lui qui m'a mis sur le coup. Deuxième titre de ce journal, l'arrestation du gang, soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration du jeune Ilan. Le chef de la bande est en fuite. Youssef Fofana, le cerveau des barbares, comme il se fait appeler, est extrêmement dangereux selon la police. Le chef de gang présumé court-puisant. Youssef Fofana serait en Côte d'Ivoire, à Bijan. Je peux plus rester ici. T'inquiète pas, cousin, je vais te payer. Demain, je reçois un gèrement. Tout le monde sait qui tu es, je ne veux pas avoir d'emmerde avec les flics. Donc tu te bats, hein, ok? Oui. Mon cousin, tu es malade? C'est quoi ton rôle dedans? Il te montre à la télé, tu me racontes des conneries? Il n'y a rien, juste connaît les mecs qui ont fait ça, c'est tout. Tu parles. Mais ils disent que c'est toi qui la tu es? On a été obligés de le tuer, il avait vu la part. La blonde arabe, là. Très bonne au queue. Il est malade. Il ne faut pas me garder ici, qu'est-ce que je fais? Cette nuit, tu ne peux pas rester ici. Tu as été identifié. Je suis de ta famille, la police peut débarquer. Vaut mieux que je te dépose chez mon ami Roco. Bon, donc moi. Je vous accompagne. Téléphone à mon ami Roco. Il y a un cousin dans la police qui s'appelle Ayo. Explique-lui la situation. Il y a un cousin dans la police qui s'appelle Ayo. Contrôle d'identité, monsieur. J'ai pris mes papiers. Descendez du véhicule. Qu'est-ce qui se passe? Je vous demande de descendre du véhicule. Tu as des papiers, toi? Oui, j'ai mes papiers. Il a ses papiers, lui. Monsieur, il a ses papiers, lui. Descendez du véhicule. Enlève la puce de ton téléphone, casse-la et jette-la. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on peut s'arranger. Allons-y. On ne peut pas s'arranger. Non, non, non. Mon frère. Allons-y, laisse-moi bien. Qu'est-ce qui se passe, là? Monter, dites-moi ce qui se passe, là. Monter, monter, monter. Je vous expliquerai. Voilà. On est là pour te ramener en France. Fais le chercher pour meurtre. Moi, je suis en mer. J'ai un moucaïdine. Allah ou habba! Sortez-le, mon garde. Chaque fois que j'ai fleur, je suis content, il va en enfer. De toute façon, on va m'évader. Je suis le symbol de trophée qui a mis en plus par les solistes de l'OuNoir. Il y a des compagnies de pétroliers arabes qui vont libérer le trophée. Au nom d'Allah! Allah ou habba! 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 du verdict, il a fait mine d'applaudir. Sous-titrage FR ? ... 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